Bonjour, je suis Pjernov et aujourd'hui je vais vous montrer comment d'améliorer sur flash une ITE EC. Ici, nous travaillons avec Y11A de la route avec une ITE8987 mais elle travaille avec tous les ITE EC avec l'embedded flash. Nous allons utiliser le RTE89F Programmer, comme vous pouvez le voir ici, avec le peb-1 extension board et c'est l'expansion board ici. C'est ça. Mais cette board a juste des pins ici et un cable pour cliquer sur le rouleau de laоде12A par la connecteur de clé. Alors, désormais, nous allons utiliser le peb-1 à la route de RT809 comme ceci et ensuite la l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Comme ça. Maintenant, on va placer ça dans l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Donc, ici c'est le connecteur de keyboard. Donc, on va placer le cable dans le connecteur de keyboard. Et ensuite, on va placer le wire pour le grond. Ne l'oubliez pas ce qui est parce que ça ne va pas fonctionner si vous ne connectez pas de motherboard ground à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Donc, je vais utiliser le screw hole sur le motherboard et le grond pad sur le pinout. OK. Maintenant que c'est terminé, on va placer le cable USB dans l'écartion à l'écartion à l'écartion qui ne fonctionne pas dans l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Donc, on va cliquer sur l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Et on va cliquer sur l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Si ce n'appare pas sur l'écartion à l'écartion, on va devoir faire la configuration yourself. En ce cas, on peut cliquer sur le modifié, sur l'écartion à 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 l'écartion. ou modifier quand vous modifiez l'écartion à l'écartion à l'écartion. J'ai déjà créé la configuration Qanta Y11A ici. Donc, ici nous allons. PIN Numbers ici. Dans ce cas, le PIN 32 de la connecteur de la motherboard connecte à la PIN 1 de la PBE1. Donc, nous allons cliquer sur l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Et puis, nous devons matcher tous les PINs nécessaires, ici, en utilisant l'écartion à l'écartion. Je n'ai pas l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion à l'écartion. Vous avez obtenu ces schematics. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, après que c'est fait, vous pouvez cliquer sur « Hoc ». Et maintenant, il est prêt prêt à lire le flash, par exemple. Donc, vous allez cliquer sur « Read ». il est attendu pour que vous puissiez le connecteur de l'appareil donc nous allons plugger le connecteur de l'appareil et maintenant vous pouvez voir que l'appareil et il va vous demander de sauver le dampe donc sauver le dampe si vous voulez un autre dampe nous allons unplugger le code de l'appareil ouvre le dampe pour exemple, je vais sélectionner l'appareil l'appareil que l'appareil l'appareil ok c'est l'appareil on va cliquer sur la droite on va attendre pour que vous puissiez l'appareil de l'appareil ok la plupart du temps vous n'allez pas pouvoir pour faire deux opérations en un rang vous allez devoir quitter le software unplugger l'appareil de l'appareil de l'appareil ok plug the USB cable back in and start the software again sorry you have to unplug the power code two start the software again select ITE ok ok it didn't work i think let's try that open or dump right plug in the power code Finalement, c'est déclenche-t-il ! Je n'aime pas Windows, je n'aime pas ce software, mais... Qu'est-ce qu'on va faire ? OK, déclenche-t-il. Maintenant, on peut revenir à la caméra, qui est évidemment frozen, pour no apparent reasons. Je vais essayer de fixer ça. Pourquoi est-ce qu'on froze ? Oui, utiliser un téléphone Android pour la caméra, n'est-ce pas vraiment une bonne idée ? OK, c'est parti ! Nous sommes revenus. Donc, maintenant que nous avons réveillé notre ROM, nous pouvons remplacer tout. C'est quelque chose. Je ne peux pas le voir, OK. On va mettre la caméra, et placer le terrain. OK, maintenant, on va mettre la caméra, on va mettre la caméra, et voir si ça encore fonctionne. Il devrait. OK. Et, on va mettre la caméra, tout va bien. Donc, ici, c'était, ou, il devait être une petite vidéo sur comment flasher l'EC avec le RT809F. mais, puisque Windows est un pièce de chie, et le RT809F est pièce de chie, il a pris assez de plus que ça. Bon, on va voir la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501